quand même envie de savoir d'où ça vient la minute de silence. D'où vient cette façon si classe de signifier qu'on est triste en groupe ? D'où vient en somme cette version laïque de la prière ? Eh bien, je suis très honoré et très fier, Mathieu, Stéphane, de vous dire qu'elle vient de mon second pays, le Portugal. Vous savez, le Portugal, c'est quand même un pays dont les dernières gloires indiscutables, elles remontent au XVIe siècle. Donc quand on trouve un truc, on est quand même content. Vous avez gagné l'euro ? C'est vrai que c'est pas mal. C'est plus important. Et maintenant, si je voulais bien, je vais expliquer. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé, plus dur que François Mitterrand, en 1910 au Portugal ? Oui, la Révolution. On a chassé le roi... Comment s'appelait ce roi ? C'était le frère de Louis Chouet, Manuel Segundo, et sa mère, la reine Amélie, qui était née... Merveilleuse connaissance de l'histoire du Portugal qui me flatte et qui me fait plaisir. C'est pas du Portugal, c'est de tout là où les rois restent dans n'importe quel pays. Après l'attentat du 1er février 1908, quand... Oui, mais on reste du pouvoir se développer comme ça, Stéphane, on aimerait connaître l'origine de la silence, oui. Il s'est jeté sur son fils pour le protéger. Voilà. C'est bien, vous connaissez bien l'histoire du Portugal. Mais il est aussi portugais ! Je sais, mais... Et donc, comme souvent, donc voilà, révolution, instauration de la République au Portugal, et comme souvent, il y avait des gens qui soutenaient cette révolution et d'autres pas, et parmi les gens qui ont été les premiers à soutenir cette révolution, il y a un diplomate brésilien qui s'appelait José Maria da Silva Parenc Jr. Barão do Rio Branco. Sauf que José Maria da Silva Parenc Jr. Barão do Rio Branco, il avait un problème, c'est que ses reins fonctionnaient mal. Et il fonctionnait tellement mal que le 10 février 1912, malheureusement, il est décédé. Enfin, malheureusement, moi je m'en fous un peu, mais le gouvernement portugais républicain, lui, il était triste. Et trois jours plus tard, sans qu'on sache vraiment comment l'idée est venue, le Sénat portugais a décrété non pas une, mais dix minutes de silence. C'est beaucoup. Dix minutes. Je vous imagine, surtout au Parlement. Merci. Vous laissez entendre que les Portugais sont particulièrement volubiles ? Tu es déjà allé au Parlement portugais ? Mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre au Parlement portugais, Stéphane ? Je vous raconterai ma vie un jour, ça m'intéresse. On ne se pose pas la question pour l'Angleterre, mais t'as coup, c'est une question. Donc le Sénat portugais décrète, non pas une, mais dix minutes de silence. Dix minutes, vous voyez, c'est trop, c'est le complexe des petites nations, ça, il faut toujours qu'on exagère. Et j'imagine même qu'à la fin des dix minutes, les sénateurs, ils ne devaient plus l'aimer tant que ça. Bon, ensuite, le deuxième pays à faire ça, c'était l'Angleterre, sept ans plus tard, sans qu'on sache s'ils ont copié sur les Portugais. Mais ils ont fait deux minutes et pas dix. Et c'est en France, le 11 novembre 1922, pour la commémoration de l'artistice. C'est votre premier, ma première idée. C'était en 1922, c'était ça. Le 11 novembre 1922, qui a eu lieu, le premier moment de silence, qui a duré seulement une minute, qui est devenue la durée standard de l'hommage dans le monde. Mais vous savez quoi ? En fait, les minutes de silence, elles durent très rarement une minute. Oui, ça j'en étais sûr. J'avais calculé. Une fois, j'ai calculé avec mon chronomètre. Attends, on va voir. Ça ne respecte pas du tout. Je crois qu'en Angleterre, ce n'est pas une. Alors attendez, parce que je vais parler de tout ça. Je vais parler de tout ça. Ah oui, d'accord. Je ne veux pas tout dévoiler. Pas tout dévoiler tout de suite. Si je le sais, et si je le sais qu'elles durent rarement une minute, c'est grâce à un journaliste du Monde, qui s'appelle Donald Walter, et qui est un ami à moi, et que j'ai contacté pour préparer cette chronique. Donald, c'est quelqu'un de très méthodique, borderline psychorigide sur certaines choses, un peu comme moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que vous venez d'évoquer, Mathieu. Il a fait la liste des 83 minutes de silence observées à l'Assemblée Nationale entre 2008 et 2017. Il les a chronométrées une par une. Bon, déjà, il a remarqué que la fréquence annuelle des minutes de silence avait été multipliée par 3 sur la période. Et surtout, il a fait une moyenne de leur durée réelle. Devinez combien dure en moyenne une minute de silence à l'Assemblée Nationale. 30 secondes. 32 secondes et demie ! Un point pour moi ! Mais c'est merveilleux. Ah oui, c'est écrit sur le fiche. Ah oui, c'est vrai que c'était écrit. J'aurais pu éventuellement le lire un peu en avance. Et il y a même une minute de silence qui n'a duré que 11 secondes pour les victimes du tremblement de terre d'Aquila en 2009. 11 secondes, c'est vraiment plus du tout une minute de silence. C'est ridicule en secondes. Mais il semble que ce soit un truc assez français parce qu'en Angleterre, à la Chambre des Communes, la moyenne, c'est 63 secondes pour la minute de silence. Les Anglais, ils sont plus fiables que nous. C'est comme ça.